Bonjour à tous, merci de nous recevoir pour une nouvelle émission de l'invité du mercredi. Les épicuriens le savent, s'il est bien un événement qui a réussi à s'inscrire dans le calendrier du littoral d'Akirkois, c'est bien le salon de la gastronomie de l'Aune-Plage, devenu au fil des années les escales gourmandes des rives de la Haïde-la-Comme. Oui, ça fait 17 ans que ce rendez-vous existe et ce sera encore le cas ce week-end Salle-Coluche. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Carton. Anne-Sophie, bonjour. Vous êtes directrice de l'Action culturelle à la mairie de l'Aune-Plage. Anne-Sophie, quelles sont les recettes, sans jeu de mots, du succès de ce salon ? Les recettes, c'est de trouver les bons producteurs et les bons produits. Alors chaque année, nous avons une région, la région à l'invité, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Ça représente à peu près 12 exposants sur le salon. Donc il faut convaincre les personnes de venir nous rejoindre, de découvrir un peu quelles sont les spécialités de cette région, qui en plus est la plus vaste de France, parce que la Nouvelle-Aquitaine, ça va de Bayonne, avec le redécoupement, le recoupement des régions. Oui, exactement. Il y a 12 départements dans cette région. Et la prospection commence bien en amont ? La prospection se fait bien en amont parce qu'on cherche quels sont les produits un petit peu AOP, labellisés de la région. Et en fait, il faut contacter des offices de tourisme, contacter la région pour nous aiguiller et trouver ses producteurs. Parce que le but, ce n'est pas de retrouver des revendeurs, mais des producteurs. Et ce n'est pas toujours évident parfois de quitter une petite exploitation et de venir jusque chez nous. Et vous devez choisir un petit peu ? Vous faites le tri parmi les exposants ? Oui, on fait le tri. Parce que la salle Coluche, bon, elle est escalée, elle n'est pas extensible. Non, non, on fait le tri. On cherche des personnes qui ont un produit de qualité, un produit bio, et puis des personnes qui ont envie aussi de partager et de nous permettre de découvrir le produit, de comment le cuisiner. Il y a aussi le sens du partage qui est très très important. Alors vous nous parlez justement de cuisiner. Une des spécificités également de ce salon, c'est les animations. Oui, effectivement. Alors cette année, ça sera un peu particulier aussi, parce qu'il y a une banda qui va venir du Sud-Ouest pour nous faire découvrir un petit peu les traditions musicales de ces fêtes assez populaires du Sud-Ouest. Donc il y aura cette banda, il y aura également des recettes, puisque comme d'habitude, la cuisine centrale permet de découvrir des recettes de la région invitée. Donc là, je crois que ce sera un gâteau basque... Les truffes, on va découvrir un petit peu comment on fabrique du caramel aux truffes avec un de nos exposants invités. Également, une chorale sera présente, donc oui, il y aura beaucoup de choses. Donc l'occasion également de s'initier en tant que visiteur à la cuisine, où on va pouvoir demander des conseils ? C'est ça le but du salon. Le but du salon, ce n'est pas simplement d'acheter un produit, c'est de découvrir un produit et de découvrir comment on peut cuisiner ce produit. Par exemple, je dirais que je prends la truffe, c'est pas quelque chose... Enfin moi, je ne cuisine pas la truffe, c'est quelque chose... Non, il n'y en a pas beaucoup par ici, non plus. Il n'y en a pas beaucoup par ici, mais il y a plein de manières de cuisiner la truffe, et c'est de nous expliquer comment on peut faire des fois des choses simples, des recettes simples que l'on peut reproduire chez soi. Donc il y a des ateliers pour ça, mais les exposants sont également là pour nous donner des petits trucs. Donc du salé, du sucré, mais également ailleurs que la Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'il va y avoir des... Oui, parce que le salon, c'est effectivement la région invitée, mais il y a quand même les trois quarts des exposants viennent d'un peu partout, et voilà. Alors il y a des exposants qu'on connaît parce qu'ils sont là depuis de nombreuses années, mais on essaie aussi un petit peu de renouveler le salon. Et là, on a par exemple un producteur de Pilgam, c'est pas très loin de chez lui, qui va venir avec des flageolets blancs qui sont aussi bio. Donc on va découvrir encore un nouveau produit. Donc alors concrètement, ça commence quand ? Ça commence vendredi, l'inauguration vendredi soir. À 18h. Donc samedi, c'est toute la journée, dimanche, toute la journée. Samedi, toute la journée, et dimanche, toute la journée. Effectivement, possibilité de se restaurer sur place avec un menu spécial. Et vous attendez bien évidemment beaucoup de monde comme les autres années, il n'y a pas de raison. On espère que vous vous accompagne comme d'habitude. Il n'y a pas de raison. Anne-Sophie, merci beaucoup. Donc l'inauguration, tout le monde peut y aller également ? C'est une inauguration officielle ? C'est une inauguration officielle avec M. le maire qui... Mais ça commence vendredi soir. Et ça commence vendredi soir. L'inauguration, c'est à 18h30, mais le salon ouvre à 18h. Anne-Sophie, merci. Merci à vous. Voilà, et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un invité. Un invité, l'invité du mercredi. D'ici là, passez une bonne semaine et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour à l'homme de plage. Salut. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...